Stéphane, ADP, confond l'éducation nationale et la gendarmerie, les internautes n'en reviennent pas, zapt v. Dans l'épisode de l'amour et dans le prêt diffusé ce lundi 14 octobre 2024, Stéphane a commis une énorme bourde face à ses deux prétendantes. Sur le réseau social X, les internautes s'en sont donnés à cœur joie. Stéphane, éleveur d'auvins et de vaches allaitantes de 45 ans, est un des agriculteurs de la nouvelle saison de l'amour et dans le prêt qui fait le plus réagir les téléspectateurs. Il faut dire que sa liste de critères concernant sa future moitié est très longue et venue d'un autre temps. Pour lui, la femme de sa vie doit être verso, sagittaire, gémeaux ou lion, mais aussi non fumeuse, sans animaux de compagnie, et pas indépendante. Malgré toutes ses exigences, il est parvenu à sélectionner deux prétendantes, Nathalie et Vanessa. Ces dernières ont pu découvrir sa ferme et notamment le lit 3 places de Stéphane, avant d'être conviées à un déjeuner mémorable avec Jacqueline, la mère de l'agriculteur. Stéphane commet une énorme bourde, les internautes se lâchent. Dans l'épisode diffusé ce lundi 14 octobre sur M6, Stéphane a convié ses deux prétendantes dans le restaurant de son frère. Ce dernier a voulu en savoir plus sur les deux jeunes femmes et leur a demandé dans quel domaine elle travaillait. Nathalie a répondu qu'elle évoluait dans le médical, et Vanessa dans l'éducation. Pas nationale 1, a cru bon d'ajouter Stéphane. Ben si, dans l'éducation nationale, a rectifié Vanessa. Mais non mais c'est pas ça, mais pour moi l'éducation nationale, c'est plus la gendarmerie. C'est dans le même groupe en fait, c'est justifier l'agriculteur. Confondre éducation nationale et gendarmerie nationale, il n'en fallait pas plus pour que les internautes se moquent allègrement. C'est une blague Stéphane ? Non mais là, au secours, toi t'es pas la tomate la plus mûre du potager, au péastérisque teint il a pas inventé l'eau tiède lui, Stéphane a le cuit d'une mouche morte c'est pas possible, peut-on notamment lire parmi les réactions laissées sur X, anciennement Twitter. Une séquence qui les aura fait rire et choquer à la fois.